Bonjour et bienvenue dans notre émission un livre une histoire aujourd'hui notre rubrique portera sur une saison de machette recueil de récits historiques de Jean Hatzfeld journaliste et écrivain français mais qui d'aut mieux pour nous parler de ce livre que Anne Telly historienne spécialisée dans les complices de l'Afrique subsaharienne bonjour Anne bonjour Laure merci de le recevoir ce livre a été publié en 2003 et porte sur le génocide du Rwanda mais alors quelle est son originalité en effet ce livre il porte sur et évoque l'époque sonde du génocide de proximité au Rwanda dans les années 90 mais contrairement à beaucoup de récits historiques il fait le choix d'intégrer le récit d'Utus ce qui est donc l'ethnie bourreau des Tutsis et d'ailleurs il a été écrit trois ans après dans le nu de la vie récit des marées rwandais et donc il a évoqué plutôt la parole des rescapés de la commise de Nyamata et donc pour mieux comprendre ce livre nous avons décidé de nous focaliser sur la question comment est-ce que le livre restitue la parole génocidaire du point de vue des tueurs sans pour autant attiser la tombation donc nous verrons d'abord la proximité que l'auteur a réussi à créer avec les protagonistes mais qu'au final leur acte inhumain vise à établir le portrait de réel criminel et donc justement Anne expliquez nous cette proximité que l'auteur arrive à créer avec ses tueurs alors déjà il choisit de faire le portrait donc de dix tueurs Utus on peut nommer Pio, Pancras, Alphonse et donc ils se rendent directement à la prison pour leur parler donc c'est des discussions privées qui dans tous les cas créent une certaine proximité une relation d'abord avec Jean Asfeld mais ensuite avec le lecteur effectivement on pourrait citer Jean Asfeld dans son livre De même l'auteur il va dire au début il n'éprouve que de la détestation, une aversion naturelle quant à ses tueurs mais au fil du temps il y a une certaine perplexité on peut dire qu'il s'en mène qui ne rend pas la bande plus sympathique mais plus fréquentable je le cite c'est délicat à le mettre mais la curiosité l'emporte sur l'hostilité et puis on peut retrouver aussi une certaine humanisation de ses protagonistes on nous parle de leur vie d'avant avec leur métier, leurs occupations mais aussi finalement leur famille, leur femme, les enfants et oui il y a tout un chapitre qui s'intitule Joseph Désiré c'est le seul tueur qui est condamné à mort et donc on raconte sa vie d'avant et soulève aussi cette incompréhension sur ses actes et sa responsabilité quant au génocide je vais vous lire un petit passage justement sur Joseph Désiré Joseph Désiré impousse sa carrure dans les meetings, sa bonne humeur dans les cabarets il achète une maison modeste mais construite en briques, cuite à Gattaré le quartier des intellectuels et fonctionnaire de Yamata son épouse Marie Chantal trouve un poste à la maternité dans une même journée avec la même désinvolture il fréquente les fanatiques rongés par la rancœur et la haine des Tutsis et ses potes Tutsis Innocent dit de lui à cette époque où il le connaissait comme camarade au fond, c'était au départ un type bien qui causait bien, pas du tout d'apparence nuisible il ne pensait pas à mal, à part qu'il était de l'autre camp c'était plaisant de percer la bouteille avec lui sans les tumultes de la guerre, il aurait pu rester celui qu'il était on voit dans cet extrait que Joseph Désiré est très humanisé c'est-à-dire qu'on raconte sa vie d'avant c'était une personne sociable avec qui enfin qui pouvait être amie de tout le village en fait, ce n'était pas une mauvaise personne et on ne comprend pas peut-être sa responsabilité au sein du génocide donc on a pu voir une certaine proximité mais le livre vient dans un deuxième temps nous rappeler que ses actes sont un caractère inhumain et avant de développer ce point je vais vous lire un extrait du chapitre Le goût et le dégoût Ignace au début on était trop chaud pour penser par après on était trop accoutumé dans l'état où on était ça ne nous faisait rien de penser qu'on était en train de couper nos vagues voisinants jusqu'au dernier c'était devenu un allé de soi Pio la chasse était sauvage les chasseurs étaient sauvages le gibier était sauvage la sauvage captivait les esprits on n'était pas seulement devenu des criminels on était devenu une espèce féroce dans un monde barbare enfin Jean-Baptiste plus on tuait plus la gourmandise nous encourageait à continuer la gourmandise si personne ne la punit elle ne vous abandonne jamais elle se voyait dans nos yeux exorbités par les tuerilles c'était même risquant il y avait des cohabitants qui revenaient avec des chemises tachées de sang qui brandissaient leurs machettes avec des cris de fou donc on peut voir que ces paroles sont des paroles crues effrayantes et qu'un côté animal ressort de même on a pu avoir l'impression que les tuerilles n'avaient jamais eu d'autre choix en fait que de s'armer de leurs machettes notamment avec le risque des représailles mais moi il y a un chapitre qui m'a fait ouvrir les yeux le chapitre donc c'est à la recherche du juste c'est un court chapitre qui est cinq pages qui met en scène des personnes qui sont restées sans fidèles en fait à eux-mêmes sans jamais prendre part à ces tueries et qui ont été sauvagement abattues par leurs semblables à l'image d'Isidore qui a sermonné en public des gaillards armés de leurs machettes passant devant chez lui et donc dans le livre on lit deux tueurs s'approchent de lui en riant et sans lui répondre l'abattent à coups de machettes parmi eux se trouve le fils de la victime qui au dire des témoins de la scène ne proteste ni ne s'arrête pour se pencher sur le corps et un autre point glaçant de ce livre c'est le détachement que les protagonismes ont par rapport à leurs actes qui semblent totalement inimaginables pour nous les bourreaux en viennent même à comparer les tueries à leurs travaux agricoles d'avant-génocide et compare leurs voisins tout-ci à des bêtes je peux citer l'auteur il parle d'une voix monocorde qui accentue notre malaise leur ton s'avère d'ailleurs plus complexe qu'il y paraît et trop équivoque pour permettre d'en conclure l'indifférence de leur auteur et la fin vient encore réaffirmer le statut criminel de ces personnes le livre se clôt avec une photo de la bande de Kipongo avec pour chacun un petit résumé de leur vie avec leur jugement et leurs peines de prison associées et donc comme à chaque fin d'émission nous allons maintenant faire un parallèle avec une autre oeuvre à nous quelle est l'oeuvre que vous avez choisie alors j'ai tout de suite fait le lien avec l'oeuvre monumentale de Claude Bassmann qui est donc Shoah c'est un film d'ailleurs qui est cité par Jean-Hazel dans le chapitre Une allure haute donc au tout début vous devez connaître ce film bien sûr Shoah un documentaire français sorti en 1985 et qui est un témoignage essentiel à la mémoire de la seconde guerre mondiale ce film de près de 10 heures porte sur le génocide des juifs par les nazis et on peut aisément faire le parallèle avec une saison de machette puisque là encore il fait le choix de mettre des entrevues avec des anciens habitants des rescapés mais également des anciens membres du parti nazi donc c'est un récit très ambivalent qui met d'abord l'accent sur les rescapés mais qui fait aussi le choix de mettre le récit d'anciens nazis et là encore on peut voir comme un mélange entre les deux livres de Jean Hatzfeld dans le nu de la vie qui met en scène les rescapés du génocide du Rwanda et une saison de machette qui met l'accent sur les tueurs et c'est donc sur ce parallèle que nous allons terminer notre émission merci Anne d'être venue parler de ce livre et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre livre une autre histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada